C'était de crochet ! Ha ha ! Je t'emmène au pays imaginaire ! Enfin voilà, vous me faites dire des bêtises, mais bon. À moins que tu décides de me tuer, auquel cas je mourrais de la main d'un ami. Moins t'en sais, mieux tu te portes. C'est un assez gros gibier peut-être, mais une bête de chair et de sang. Hé, monsieur, je vous en prie. Un soldat sait que la vie d'une fourmi en tant qu'individu ne compte pas. On vous rappelle la Top Gun. Un énorme ! Un énorme ! Un voyage de noces. Je me nomme capitaine Barbossa. Qui sait confirmer si sa capacité est de créer des problèmes ? Qu'est-ce que je veux, je veux ton aide. Pas l'année prochaine, pas demain non plus. Tu n'aimeras pas celui-là. Si seulement la tortue était toujours chargée de ses voies, je ferais graver Agamemnon dans la roche. Coincé dans cet horrible endroit ! Très bien, c'est toi que je vais d'abord abattre. Nous allons assister à un tournoi mémorable ! Bonjour Aurélien, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Philippe Catoir, donc, et je suis comédien. J'ai commencé en faisant du théâtre, parce que le théâtre était ma passion dès l'enfance. Les premières fois où je suis allé au théâtre, j'étais petit, j'ai dit, oh là là, c'est tellement beau, c'est là-bas que je veux être. Ce n'est pas dans la vie vraie, je veux être là-bas, je veux être sur scène. Et puis un jour, j'ai dit, je le fais vraiment. Et voilà, j'ai joué dans des pièces de théâtre. J'ai pris des cours d'abord. Je ne savais pas qui c'était à ce moment-là. Mais j'ai dit à mon père, il faut aller, il faut aller le voir. Et nous sommes allés. Et ça a été un autre coup de foudre. Parce que là, j'ai trouvé ce que j'ignorais. Et puis un jour, pendant une tournée, il y a un copain qui m'a dit qu'il faisait du doublage. Je ne savais pas ce que c'était. Il m'a dit, tu devrais essayer tout ça. Il m'a donné deux, trois numéros de téléphone, de société de doublage. Et je suis allé les voir. D'ailleurs, la dame, elle avait un cheveu sur la langue. Elle m'a dit, on ne fait pas faire d'essai, parce que les studios sont transphères. Mais osez-vous risquer sur un petit truc ? Et je crois que j'ai dit trois mots dans Starsky et Hutch, ou je ne sais quoi. Et je continue à faire du théâtre et du doublage. Je tourne peu, j'ai tourné un petit peu, mais pas beaucoup. Mais j'aime beaucoup le théâtre, j'aime beaucoup les textes. Et j'aime beaucoup aussi le doublage. D'abord, les gens étaient un peu moins sympas que maintenant. Tu arrivais, tu avais le couloir où tout le monde attendait. J'ai bien mis trois semaines avant que les gens répondent bonjour, quand je leur disais bonjour, tu vois. Tu arrives et ils ne te connaissent pas, ils t'ignorent complètement. Enfin, certains. Tu commences par des tout petits rôles. Tu commences par une phrase, deux phrases. Et j'étais tellement terrorisé que je n'avais plus de salive du tout. J'avais l'impression d'avoir du béton dans la bouche. Parce qu'il y a une pression, il y a tous les autres qui sont là. Et puis, vous avez un film, des grandes images. On vous dit de doubler à un héros qui est magnifique. Vous ne vous trouvez pas beau à côté. Vous dites, est-ce que je suis légitime pour le faire ? C'est terrible. Petit à petit, vous vous habituez. Et puis, vous faites des rôles de plus en plus grands. Et parfois, vous avez des collègues qui enregistrent avec vous, qui dirigent un truc ailleurs, qui disent, tiens, donne-moi ton téléphone maintenant. Et voilà, ça fait boule de neige, et voilà. Chambois, c'était un grand acteur, mais des années 50. Il avait doublé le Capitaine Crochet dans le premier Peter Pan. J'ai impressionné à convaincre que nous sommes de son côté. Elle pourrait faire un fils de boussole jusqu'à une certaine cachette, n'est-ce pas ? Et quand il y a eu un Peter Pan 2, eh bien, Chambois était mort. Donc, il fallait trouver un autre comédien. Et ce qu'il me demandait, ce n'était pas surtout d'être bon comédien, enfin, il ne fallait pas être trop mauvais, mais c'était surtout d'avoir la voix qui ressemble à celle de Chambois, pour raccorder, quoi. Et donc, j'ai fait Peter Pan 2, et j'ai eu un immense plaisir à faire ce personnage complètement fou, qui a des graves, des aigus, qui a... Le pays imaginaire ! Je me suis bien, bien amusé à faire le Capitaine Crochet, que j'ai fait après, pendant plusieurs années, dans des petites séries qu'ils appelaient Jack et les Pirates. Oh, oh ! Et qui ose me déranger durant mon sommeil ? Malheur ! Mais qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie à la fin ? Et je suis comédien, mais je ne suis pas chanteur. Et le Capitaine Crochet chante, parfois. À des chansons. Je ne chantais pas toujours juste. La directrice artistique s'arrachait les cheveux. Mais elle me disait, non, non, ça va, ça va, on a ce qu'il faut. Elle prenait 36 prises d'un an, et il pitchait, et d'un an... Finalement, j'ai réussi à faire des chansons, ça leur a convenu, voilà. C'était très amusant aussi. Au lieu d'être manqué dans un conte de fées, et d'arrêter d'altocker, ou bien pire, bien pire, ces fables sont de purs mensonges. Qu'est mensonge ! C'était, si je peux dire, c'était Claude Lombard qui dirigeait les enregistrements chantés, qui était une fille merveilleuse, je dis qui était, parce que malheureusement, elle est décédée il y a quelques années. Princesse Fiona, je vous aime ! Petit côté Jean Marais dans le bossu, un petit peu la voix, mais bon, c'est pour ceux qui se souviennent de ça. Alors, c'est toute une histoire. Il y avait les personnages principaux de Shrek 1, l'âne, Shrek, la princesse, et Laure Farquad. Continue ! C'était Medondo qui faisait l'âne, c'était Emmanuel Curtil qui faisait Shrek, c'était Barbara Tissier, la princesse, et moi, Laure Farquad. On a enregistré, et un jour, ils ont décidé, tiens, on va prendre les nuls, enfin, c'est les nuls, Shabbat. Alors, ça devait être Chantal Lobby qui devait faire Fiona, Dominique Faroudia qui faisait Laure Farquad, je crois, et finalement, ils ont levé une cote mal taillée, c'est Shabbat, Curtil était formidable, mais ils ont réenregistré avec Shabbat, et ils n'ont pas pris les autres nuls, ils nous ont gardés, nous, Barbara Tissier et moi. Je ne suis pas un monstre, toi qui l'es, toi et les rognures et autres raclures enchantées qui empoisonnent mon monde parfait. Alors, je faisais Laure Farquad et aussi, il y avait dans l'épisode le loup, le grand méchant loup, qui avait une phrase. Et dans les autres Shrek, j'ai fait à chaque fois la phrase du grand méchant loup. C'est-à-dire, on travaille un peu différemment, on peut dire, peut-être malheureusement, on travaille un peu de plus en plus vite, et puis parfois, surtout, alors ça a été aggravé avec le Covid, assez souvent, pendant les deux dernières années, on travaillait tout seul, chaque comédien tout seul. En plus, pour Disney, chacun enregistre toujours tout seul, c'est une règle, parce qu'il faut, après, au montage, au mixage, qu'il puisse retravailler sur la voix de chacun, indépendamment des autres. Qu'est-ce qui m'a le plus marqué ou qu'est-ce que j'ai le mieux aimé ? Je ne peux pas dire, tout m'amuse, enfin, tout m'a vraiment amusé. Voilà ces gros mythes et le lapin-garou, je me suis amusé comme un fou. Ah non, laissez-moi rire, il n'y a pas de lapin-garou. Je suis persuadé que notre vicaire aura abusé du vin de messe une fois encore. Alors comme j'ai une voix grave, on me fait faire souvent des méchants, comme ça, mais j'aime bien aussi faire des gentils. Par exemple, j'ai fait dans Bambi 2. Je suis le papa de Bambi, alors lui, très gentil, très noble, très calme, voilà. Complètement différent de Capitaine Crochet. Ah ah ! Je t'emmène au pays imaginaire ! Je, Capitaine Crochet, jure par la présente de ne pas toucher un seul cheveu de Peter Pan et je signe. Vous voyez, indiscutable, irrévocable. On me confie, en fin d'un doublage, des personnages qui ont, des acteurs qui ont parfois 20 ans de moins que moi et d'autres qui ont 10 ans de plus que moi. Il y a une palette, quoi. Mais on est quand même plus à l'aise à tout point de vue, humainement, intérieurement, en doublant des acteurs qui ont à peu de choses près le même âge que vous. Et Charles Downs a le même âge que moi. Je me sens assez en phase avec lui, quoi. Tout en plus que je l'ai doublé beaucoup dans Game of Thrones. Le mire de toute notre famille va se déterminer dans les quelques mois qui viennent. Nous pouvons fonder une dynastie qui durera un millier d'années. où nous pouvons sombrer dans le néant comme la famille Targaryen. Dans Game of Thrones, le scénario est formidable et on tue les personnages sans prévenir qu'ils soient importants ou pas. Et donc, moi, je suis venu enregistrer. Je ne savais pas que j'allais mourir. C'était terrible. Mais il y a des copains qui l'avaient vu, des versions où il y avait eu des trucs aux États-Unis. Ils savaient à l'avance. Il y a des copains qui m'ont appelé dans la nuit en me disant « Fais gaffe, tu vas mourir. » Et j'ai mis un SMS au directeur de plateau en lui disant « Demain, je ne viens pas. Je n'enregistre pas. Je ne veux pas mourir. Je n'ai pas mes heures. » Et c'était une plaisanterie. Je suis quand même venu et je suis mort. Voilà. Ils sont tous passionnants, tous différents. Ils ont, certains, une image de toit un peu différente. Parfois, c'est eux qui choisissent les comédiens. Parfois, ils sont tributaires des chaînes qui imposent des gens. Donc, ils ne sont pas toujours libres. Je travaille avec plein de gens que j'aime beaucoup. Avec Barbara Tissier, entre autres, qui dirige beaucoup de Disney. C'est un acteur merveilleux, Yann McEllen, qui est plus âgé que moi, mais ça colle bien. Des forces obscures sont à l'œuvre. L'humanité produit une arme secrète qui pourrait bien annihiler notre espèce. Je suis dirigé parfois par Vincent Violette, qui est un ami et que j'aime beaucoup, avec qui j'ai commencé en faisant du théâtre et que j'ai retrouvé ensuite au doublage. et puis beaucoup d'autres. En général, je préfère les gens, les directeurs ou directrices de plateau qui m'engagent à ceux qui ne m'engagent pas. C'est bizarre. Il y a une émotion parce que je travaille avec des copains sur certains rôles. Par exemple, Patrick Florsheim, je l'aimais beaucoup, il m'a dirigé. Puis aussi, on a été à la barre, on jouait chacun notre personnage, tout ça. Et le pauvre, il est décédé. Et sur Barbossa, ils ont fait faire des essais et j'ai été pris sur les essais. Je me nomme capitaine Barbossa et j'ai à votre égard les plus cordiales intentions. Quand il faut succéder à quelqu'un qui a ce talent immense, c'est une émotion. En même temps, ça te stimule, tu as envie d'être digne d'eux. Oui, mais ça, c'est un pari risqué, Jackie. Il n'y a jamais de garantie qu'on va revenir. Mais mourir un jour, ça, c'est une certitude. J'ai doublé, je ne sais plus quel personnage dans un film ou une série, je ne sais plus, avec Al Pacino. Et Al Pacino, il y avait eu des épisodes enregistrés déjà, enregistrés par José Luciani qui doublait Al Pacino. Et José était décédé. Lui aussi, c'est un grand avec qui j'ai travaillé. « Bon, alors, si c'est moi que tu vois rappliqué dans le coin, tu t'en débarrasseras de cette femme sans lui dire adieu. » Donc, j'ai donné la réplique, lui, il avait enregistré trois mois avant, à José Luciani dans Al Pacino et dans un autre épisode avec un autre acteur qui remplaçait Al Pacino. Donc, c'est... C'est comme ça, mais bon, voilà. « Il y a un moment où chacun d'entre nous doit choisir entre la lumière et les ténèbres. » Alors, là, il y avait la pression. J'ose l'avouer, je n'avais jamais vu cette série, je ne la connaissais pas du tout. C'est François Chaumet au début, dans le premier, qui doublait d'Arc Vador, qui est décédé. « Votre jouet technologique ne m'impressionne pas. Même si notre armement est assez puissant pour détruire une planète, il est bien peu de choses en comparaison de la force. » Et ensuite, c'est Georges Aminel qui l'a joué, il a doublé dans presque tous les épisodes. Et il est décédé aussi. « Luc, tu ne réalises pas encore ton importance. Tu commences juste à découvrir ton pouvoir. » J'ai passé mon mois d'où j'ai acheté tous les DVD. Je n'ai fait que les regarder pour être vraiment là-dedans. Enfin, vraiment, c'était terrible. J'ai fait l'essai, ça a été long. On m'a dit oui, mais non, un peu plus grave, un peu ceci, cela. Finalement, c'était moi. J'ai attendu, attendu, parce que finalement, Dark Vador, on ne le voyait presque plus. Il est dans Rogue One, il a une scène avec un autre personnage dont j'ai oublié le nom, mais qui est doublé par un comédien de la comédie française, qui s'appelle Thierry Ansis. « Fermé, c'est sa capacité de créer des problèmes, une ville entièrement rasée, des installations impériales ouvertement attaquées. » Je n'ai pas la voix assez belle et assez grave pour Dark Vador, mais la voix de Dark Vador, elle est complètement retravaillée, donc il vous rajoute des graves. Je suis Aurélien, je suis ton père. Enfin, voilà. Vous me faites dire des bêtises, mais bon. Les méchants méchants, c'est dans les dessins animés, parce qu'ils sont carrément méchants. Et alors, les dessins animés, comme ce n'est pas un acteur de chair et de sang qui le joue, c'est un dessin, donc on n'a pas à se dire « il faut que je sois aussi bon que l'acteur, c'est cela. » On est complètement libre, puisque c'est par rapport à un dessin. Ça donne une liberté folle et je crois que mon méchant préféré, c'est le capitaine Crochet. « Tout ce que je demandais, c'était pouvoir quitter cet horrible endroit et rentrer chez ma douce et chère maman. » Parce qu'il est en plus tellement bête, tellement viril et efféminé en même temps, parce qu'il vit avec sa maman, il croit que tout lui est dû, il torture Mouche, son valet. Il se dit très courageux, il est très peureux, il a tous les défauts. Alors ça, c'est très, très amusant à faire. Donc je crois que c'est le capitaine Crochet que je préfère, oui. Merci de m'avoir demandé de parler. Merci de m'écouter. C'est un très beau métier, le métier de comédien. Ce n'est pas le seul beau métier au monde. On dit que les comédiens sont sensibles, sont fragiles, mais les autres aussi. Donc il n'y a pas que ça dans la vie, mais c'est un métier que je fais moi avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Et j'ai la chance de travailler et je serais très malheureux si je ne travaillais pas. Malgré mon grand âge, je continuerai jusqu'à temps que j'ai plus de jambes et plus de voix. Mais voilà, merci beaucoup. Voulez-vous nous faire l'honneur de vous abonner à la chaîne de Orelzveig ? La force est puissante ici. Venez nombreux.